Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Goudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple. Si vous voulez encore plus d'aide pour encore mieux comprendre vos cours, n'hésitez pas à les voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on va parler du transfert mécanique. Rappelez-vous, on a appris à dessiner des chaînes énergétiques dans cette vidéo-là, et on a vu que dans une chaîne énergétique, il y avait quatre sortes de transferts. Et le transfert mécanique, c'est une de ces quatre formes de transfert. Or, on a vu dans cette vidéo-là qu'une façon de changer l'énergie cinétique du système, ça peut être via le travail d'une force. Et donc, dans cette vidéo-là, on va voir le lien qu'il y a entre le travail d'une force et le transfert mécanique. La première différence, c'est ce qu'on a dit, c'est que le travail d'une force change l'énergie cinétique du système. Alors que le transfert mécanique va changer, lui, l'énergie totale du système. Pour la plupart des systèmes qu'on voit en mécanique, ça va être l'énergie mécanique, puisqu'il n'y a pas de réaction chimique ou de choses comme ça. Donc, le transfert mécanique va changer l'énergie mécanique. Je vais donc vous expliquer le lien entre les deux sur un exemple. Un parachutiste. Au début du saut, le parachutiste n'est soumis qu'à son poids. Au moment où il saute de l'avion, on va pouvoir donc négliger, je sais que c'est un peu tiré par H-E, mais on va pouvoir négliger les frottements de l'air. La seule force auquel est soumis le parachutiste, c'est son poids. Or, on a vu dans cette vidéo-là que le poids est une force conservative. Et par définition, une force conservative ne change pas l'énergie totale du système. L'énergie totale est conservée. Elle va juste transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique, ou inversement. En fait, tout se passe comme si le travail du poids n'était pas vraiment un transfert d'énergie, mais plutôt une conversion. Pour un même système, l'énergie change juste de forme, mais elle ne change pas. Ce n'est donc pas un transfert, puisque tout reste dans le même système. Donc si je dois dessiner la chaîne énergétique, elle va ressembler à ça. On voit que mon système stocke de l'énergie sous forme d'énergie mécanique, et qu'il n'y a pas de transfert vers l'extérieur. Donc cette énergie mécanique reste constante. Ce qui peut s'écrire de façon mathématique, delta E m égale 0. Et si on se rappelle de son cours sur l'énergie mécanique, ça donne donc delta EC plus delta EP égale 0. Et donc en fait, ce résultat qu'on vient de montrer sur le poids, il est vrai pour toutes les forces conservatives, donc pas juste le poids. Mais ce résultat n'est vrai qu'au début du saut, au moment où ma vitesse augmente de façon constante. Et c'est normal, puisque le poids transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique, donc comme le poids est le sol qui travaille, et bien on voit de plus en plus d'énergie cinétique, donc la vitesse augmente. Or si on regarde un parachutiste, au bout d'un moment, au bout de quelques secondes de saut, on voit que sa vitesse devient constante. Ce qui veut dire que son énergie cinétique est constante. Pourtant, on voit bien que son énergie potentielle continue à diminuer, puisqu'il tombe ce parachutiste, donc il y a bien cette énergie potentielle qui diminue, mais l'énergie cinétique est constante. Ce qui fait que l'énergie mécanique, elle aussi, diminue. Mais donc, où part cette énergie ? Pourquoi le parachutiste ici perd de l'énergie ? On a vu que pour changer l'énergie d'un système, il faut qu'un autre système amène ou lui prenne de l'énergie, via justement un transfert d'énergie. Cet autre système ici, c'est l'air. Et oui, l'air récupère une partie de l'énergie du parachutiste, via par exemple des turbulences ou un échauffement. Il y a donc une deuxième force qui s'exerce sur le parachutiste, et cette force, c'est la force des frottements exercés par l'air sur le parachutiste. Et donc, on voit que ce transfert ici, c'est le travail d'une force, mais pas n'importe quelle force, la force de frottement, qui ici est donc bien non-conservative. Et en fait, ce résultat qu'on vient de trouver, c'est-à-dire que le transfert mécanique, c'est égal au travail des forces non-conservatives, soit ici les frottements, et bien ce résultat, on va pouvoir le généraliser et dire que pour tout système, le travail mécanique, c'est le travail des forces non-conservatives. Attention ! Et donc, on voit qu'ici, l'énergie mécanique part en transfert mécanique, ce qui veut dire que ΔEM égale moins travail mécanique, et que ça, c'est égal au travail des forces non-conservatives. Et donc, vous avez là un autre résultat remarquable, qui est que la variation d'énergie mécanique, c'est moins le travail des forces non-conservatives. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? La première chose à retenir, c'est que pour pouvoir échanger de l'énergie entre deux systèmes, il faut un transfert, et qu'une sorte de transfert, c'est le transfert mécanique. Et que ce transfert mécanique correspond au travail des forces non-conservatives, c'est-à-dire que si vous voulez échanger de l'énergie entre deux systèmes, il va falloir appliquer une autre force, qu'une force conservative, une force non-conservative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.